attention mario du portugal pour dandy 33 qui t'envoie les sujets les 73 51 depuis le sud-est de france du côté de saint émilion et juste avant de commencer la vidéo il ya notre ami mario du portugal qui est passé plein pot là ici lui il passe quand même boulet de canon alors que qu'il a une installation standard on va dire mais son qth est super beau et du coup il entend tout le monde on 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 si bien bon parce que tu es en vacances, tu es un bordel qui fait chaud aujourd'hui, 40 degrés à l'ombre quand même. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 du Puy-le-Haut du Point d'Aquitaine. Alors côté circulation, eh bien j'allais dire que c'est cuiraux, mais pas du tout. Dans le sens de la descente, ça se gâte. Dans le sens de la montée, ça va. Et par contre après, en direction de Paris, ça se gâte aussi. C'est passé un petit peu à chéri, les 73-51, la station. Est-ce que c'est toi sur YouTube qui m'a laissé un message ? Alors merci, je crois que c'était sur YouTube, mais c'était un message du 17h30. Oui, ok, je vois qu'il y a tué, il n'y a pas de problème. Les 73-51, toi, mais tiens, je suis justement en train de faire une vidéo en ce moment même. Voilà, je suis dans la descente du Puy-le-Haut du Point d'Aquitaine. Depuis le sens que je ne savais pas, quand on n'avait pas fait que j'étais là-dessus, c'est-à-dire que tu as des sortes qui se tournent. Attends, j'ai crêpe de chaud, je suis obligé de fermer la fenêtre, parce que là j'ai trop de bruit. Oui, disons que quand j'ai acheté la voiture, je l'ai pris blanche, comme ça je me suis dit, bon, ça chauffe-moi au soleil. Et du coup, la clim, ça fait consommer plus, ceci, cela. Et puis, il y a trop de différence entre le réfrigérateur à l'intérieur de la voiture et puis dehors. Là, c'est le four. Ça, c'est bon à choper des conneries. Mais là, tu vois, la connerie, je l'ai dans la tête, pour le coup, là, aujourd'hui, avec la chaleur qui fait. Chez moi, au QIRA, à l'ombre, bien entendu, j'ai 42 degrés quand même. Et là, il est 17h40, toi, là, ça ne fait pas longtemps que je suis parti, ça conne dur. Putain, je suis en bas du pont d'Aquitaine, là, pour le coup, je t'avais perdu, hein. Putain, hé, quand on va en direction de Mérignac, là, dès qu'on arrive à la hauteur de la première sortie, ça y est, c'est bon, là, je suis à l'ombre. C'est complètement bouché, 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 bouché. Bon, ben, j'ai le temps, j'ai prévu, de toute façon. Je me suis pris vite la marge pour embaucher, ça va, c'est nickel. J'embauche à 18h30, il est 17h42, quoi. Alors, ça va, tout va bien pour moi. Qui me casse les oreilles ? Ouh ! En plus, j'ai perdu la station avec qui j'étais, là. Trop de QRM de mon côté. Les 73, la station, vu comment... Je ne sais pas le temps de voir le signal, mais vu la radio, c'est vrai que j'ai tendance à parler un peu trop fort. Voilà, je réveille le volume, le volume vocal. Et les 73, 51 à la station, dundi 33, 14 kilomètres 33, c'est pour un Rémy. Et voilà, ça klaxonne de partout, ils sont contents, mais... Oh, c'est pas grave. C'est opérateur Benoît, mon, de Bruges. Pour ça que je dis, ça me casse les oreilles. Ok, Benoît de Bruges. On leur fait le coup de dire que c'est Bruges en Belgique ? Comme ça, ils vont tous s'imaginer qu'il y a de la Propag, ils vont tous arriver dessus. Oui, ça m'est arrivé, hein. Comme disent, j'étais à Bruges en Belgique, mais non, j'étais tout prêt. Putain, oui. Alors par contre, tout à l'heure, j'ai loupé de peu Mario du Portugal. Là, il m'est passé quand même un boulet de canon dans la voiture, mais il est passé qu'une fois. Puis après, j'ai perdu. Par contre, tout au long de la route, depuis Sainte-Colombe, c'est à côté de Cassian-La-Bataille. Bon, j'ai eu pas mal d'étrangers et tout, de ça. Avec la chaleur, les OM restent en stand-by, quoi. Il fait trop chaud pour prendre les micros, quoi. Ah, je suis trois coups. Bon, en tout cas, là, ici, c'est Pouchan-de-bien. C'est au secours, au secours, au secours. Putain, oui, il faut que j'ouvre tout, là, parce que je crève de chaud. Alors, j'ai à nouveau entendu la station avec qui j'étais, c'est Talence, je crois. Oui, je crois que c'est ça, Talence. Oh, je sais plus, j'ai lu les messages tout à l'heure. Ça passe très très QRP, là, de mon côté. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais la voiture à l'ombre. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ce que j'ai entendu, car ici, c'est un mélange de cuirines sur le poste, de bruit ambiant en extérieur, parce que là, je crève trop de chaud, là, dans le Pouch. Et qui sait qu'il y a une nouvelle boîte, là, que je me fasse à toi, au grand, là. Et en plus de ça, là, c'est une zone où, pour toi, c'est pas assez QRP, là, ici. Ok, là, je te dis, là, j'ai eu Roger, le Coyote de Coderan. Ok, là, c'est bon. Ok, donc, tu n'es pas si bon que ça. Ah oui, tu dois être coincé entre les bâtiments. Ben oui, au secours, au secours, au secours. Il va faire bon, là, dans la voiture. Oh, tu parles de cette tête, ça fait un moment que je ne t'avais pas vu en fréquence. Non, mais attends, c'est maintenant que je fais tilt. Oh, le temps de réaction au secours. Putain, tu parles de fientes, d'oiseaux. Oh, nom de Dieu. C'est quand, c'est samedi dernier. J'ai parté au pro, ce coup-ci, sur un chantier, sur Saint-Emilion. Eh bien, comme le week-end prochain, pareil. Je serai aussi, là, sur un chantier, sur Saint-Emilion. Et sur la route, je me suis attrapé à une espèce de paquet. Le truc, ça doit être un mammouth volant, quoi. Le machin, il m'a laissé une espèce de bouse, grosse comme la main, sur le pare-brise. J'ai cru, ah oui, 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 non, mais vraiment, hein. J'ai cru qu'il y avait un caillou dedans, vu le bruit, vu l'impact que ça m'a fait sur le pare-brise. Oh, la vache, je me suis dit, putain de salaud, quoi. Mais par contre, je garantis, et en plus, pile dans l'axe de la tête, autant dire qu'heureusement, enfin, un petit peu plus bas, quoi. Parce que, bon, j'ai pu voir, quand même, le restant de la route en regardant au-dessus. Et, la vache, le truc, je me suis abstenu de mettre un coup dessus de glace, parce qu'alors-là, ça m'aurait tout tartiné, quoi. Et là, putain, la vache, là, c'était la merde, hein. Là, c'est le cas de le dire. Du coup, je l'ai laissé comme ça, et puis ça a été le soir, après, en débauchant, qu'on s'est occupé de ça, quoi. Mais, putain, j'ai jamais vu un truc aussi balèze comme ça sur un pare-brise de bagnole. Enfin, sur une bagnole tout court. J'aurais été en moto que j'aurais pas aimé me la prendre, celle-là, qui, je me la serais pris en pleine poire, là, pour le coup, hein. Ça m'aurait refait la tronche, là, c'est sûr, hein. Il va savoir ce qu'il avait mangé, en plus. Mais, enfin, pour faire un coup, les suglaces, ça me fait penser à ce qu'il te balançait des oeufs, et puis toi, t'as tendance à de filer un coup des suglaces, et ça t'étale toute la saloperie sur le... Enfin, oui, le truc a fait tout à faire. Oui, putain, celle-ci, il y a le monte, c'est bon, ça, maman, que c'est normal, hein. Là, un véhicule en panne sur la rocade, la voie de gauche, voilà, c'est signalé. À la hauteur du lac, hein. Alors, ceux qui sont sur la rocade dans le sens extérieur, autrement dit, pont d'Aquitaine, direction Mérignac. À la hauteur du lac, hein, vous avez une voiture en panne sur la voie de gauche. Voilà, ça, c'est fait. Et là, en plus, avec la chaleur qui fait, là, à la seconde même, ben, tu balances un oeuf sur le pare-bouise, là, il cuit, hein. Donc, tu l'étales avec une essuie-glace, c'est bon, ça te fait une omelette bien fine. Ouais, je n'irai pas manger à cette cuisine, là. Cuisine est... C'est tardrile, merci bien. C'est bon, tu me diras, il y a un restaurant à Mérignac qui s'appelle la poubelle du chef, hein. Il en faut pour tous les groupes. Oh putain, je ne suis pas prêt d'y aller. J'imagine, au moins, il avertit. Les gens sont au courant, ils savent à quoi s'attendre. Ah oui, lui, il s'est un peu en guinmiche, là, ça, c'est sûr. Bon, sinon, on va certainement se voir tous les deux. Je vais, j'irai peut-être sûrement, d'ailleurs, à Marraine dans les ronds à la fin du mois. Et j'irai récupérer deux autres autres poils-là. Ok, alors, l'OM, alors, les autocollants fonctionnent par le biais de l'association. Alors, le forum en lui-même, attends, j'en fais tout. Allez, on coupe, on recommence. Bon, le forum en lui-même est un simple forum. Mais il fonctionne avec deux associations. Et là, ces autocollants font partie de l'association Kilobag, dont mon indicatif 14 kilobag, blablabla. Voilà. C'était pour mettre un petit peu l'historique de ça. Et oui, alors, l'OM m'en a envoyé un premier lot, une vingtaine. Je me suis dit, là, il n'y en a pas assez. Et là, il m'en a renvoyé. Je n'ai même pas compté tellement qu'il y en a. Ça se trouve, j'en ai peut-être 50, 60, je ne sais pas. Oh oui, 50 sur. Ça, oui, oui, oui. Après, bon, voilà, qu'ils seront mis à disposition sur le stand. Voilà. Alors, vu que c'est pour une association, je les mets à 1 euro. Voilà, c'est le euro symbolique, on va dire. C'est pour l'association, c'est à la base, en réalité, ils ont coûté plus cher que ça, la fabrication. Mais bon, peu importe, on s'en fout. Ça sera l'autocollant au 1 euro symbolique, voilà, tout simplement. Pour l'association, donc, ça va servir pour les différents trucs de l'association. C'est-à-dire, eh bien, à payer le stand, déjà, ce qui est déjà pas mal. Parce que jusqu'à maintenant, tous les ans, j'en suis de la poche. Pour les différents trucs qu'on peut faire aussi par la suite, c'est-à-dire les frais de fabrication, des trucs comme ça, ceci, cela, tu vois, le truc classique d'association, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, que le groupe Kilomaque est en réalité une association. Les gens ont du mal un petit peu à réaliser que, ben, si, si on veut faire quelque chose, il n'y a pas quelque chose de façon concrète, il n'y a pas 50 solutions, quoi. En fait, je suis en train de blablabla, aïe, putain, la vache, je viens de me brûler sur l'infalibagne, quoi. Ouais, ben, Kilie, l'association, dit bénévolat, hein, et l'argent, il ne tombe pas de communication technique. Ça commence à partir de quelle heure, je crois que c'est le 30 juillet, je veux, à peu près, par là ? Oui, 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 effectivement, comme dit la station derrière, effectivement, c'est ça, c'est pour tout ce qui est technique et tout ce qui s'ensuit, c'est, effectivement, tu as raison, ça ne tombe pas, ça ne tombe pas du ciel. Et y être de sa poche, ça va bien un moment, surtout quand, quand t'as vu que si grecque derrière, qu'il commence à montrer l'écrou. C'est là qu'on dit chacun sa merde. Oui, donc, c'est le samedi 30, voilà, et pour le public, ça doit être 8 heures. Mais bon, tu peux arriver un peu avant, hein, c'est, euh, ouais, parce que, bon, je pense que là, il devrait y avoir du monde. Et puis, en plus de ça, euh, avec, alors, sur le stand, je sais que moi, l'ICYL va mettre un truc de gel hydraulique, hydraulique, alcoolique, oh, putain, fais-je la face, cette bourde ? Euh, donc, pour ceux qui vont se désinfecter les mains, pas de souci, il y aura ça, demi, sur le stand. Et, euh, vu comment ça a pu, au niveau, euh, au niveau Covid, je pense, j'affirme pas, mais je serais pas étonné qu'il nous fiche la paix, là, pour cet été, pour vite nous coller quelque chose à l'arrivée, au retour, au retour de la connaissance. Donc, euh, là, je m'attends à ce qu'il y ait du monde, euh, sur le salon. Ouais, 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 les gens vont vouloir en profiter avant de se retrouver à nouveau, quoi, les, moi. Bon, ouais, bah, question Covid, je l'ai eu, fin juin, je suis parti en France, et, à l'aéroport de Bastel, je me suis coincé pendant 3-4 heures, et du coup, je me suis chopé le Covid. Naturellement, je mets le masque, maintenant, je cherche à, à, à comprendre, dès que je rentre dans un local, quoi que ce soit, je mets le masque, moi, je mets le masque, moi, je mets le masque, j'ai toujours du, du fluvial, je sais pas, ça dépend, euh, je ne sais pas, euh, je ne sais pas, euh, je n'ai pas clair que j'arriverai, parce que ça dépend à l'heure à laquelle je vais lever ce jour-là. Mais bon, et puis, moi, mon cri de guerre, c'est mollo-pollo, alors je vais y aller tranquillement. Tu sais que l'avenir, c'est, euh, l'avenir, elle est à ceux qui se lèvent tôt, ah, 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 Avec le Cagna, c'est sûr qu'il vaut mieux partir de bonne heure. Ou alors, à moins que si tu arrives à te trouver une piole pour dormir là-bas, ça le vendredi soir. Eh bien tiens, justement, le vendredi soir. Alors comme à chaque fois, le vendredi soir, on se retrouve au restaurant, le Terminus, à Boursefranc Le Chaput. Donc, peu importe le nombre, on s'en fout. Je sais qu'il y a Centaure, Daniel, 14 km 3306, qui sera là. Il sera en même temps à l'hôtel. Nous, on est aussi à l'hôtel de Terminus. Donc, il sera de toute façon des nôtres. Puis après le resto, on se met face au port de Boursefranc Le Chaput. Et puis, on cherche à faire des contacts. On voit s'il y a de la Propag. Ceci, cela, c'est un endroit où ça passe carton. C'est avec très peu de Propag sur ce point-là, face au port de Boursefranc Le Chaput. D'ailleurs, tu as un petit truc, une petite île, là, qui est juste en face, là, avec un, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, qui au milieu. Un petit monument, là, qui au milieu. Voilà, quand tu te mets là, face à la flotte, putain, mais ça passe de partout, hein. Vendredi soir, vendredi soir, qu'est-ce que j'ai fait, moi, vendredi soir ? Je ne pouvais pas être au port, puisque j'étais tout le week-end en journée. Non, mais j'étais en fréquence. Et de mon côté, c'est pareil, j'ai eu personne. Alors, oui, le vendredi soir, à 18h par là, quand je suis au repos, je me mets sur le canal 32, 27325 en uniforme Sierra Bravo. Voilà, pour le QSO semestrienne. Voilà, donc, et bon, c'est vrai que là, que j'ai eu personne. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, il y aura d'autres fois, donc. Ouais, mais, moi, j'ai un président qui a toujours peu d'USB, alors, dans quelques mois, je vais déménager, et si je me mettrais certainement en fixe, je mets un ***, quand aussi je serai. Et à ce moment-là, je prendrai le même apport que toi, Nicole, pour avoir l'USB, et je me mettrais une antenne à fond de toi. Mais là, pour l'instant, je ne ferai rien en fixe, parce que, comme je vais déménager, ça le sert, c'est que... Ouais, affirmative, ouais, la route germée, par les 73 51 d'Indy 33. Ouais, affirmative, ah ben, j'en suis content, hein, de l'Incon 2, hein. C'est, de toute façon, là, tu l'as encore vu. J'ai mis une vidéo, en fait, là, ce matin, en ligne, justement, avec Daniel Senteur. Voilà, alors, lui, il était en train de tester un micro sur un Lincoln 1, première version. Non, le poste, je l'ai vu, justement, là, de plus près, là, quelques semaines plus tôt, eh bien, quand j'étais faire la journée d'inauguration des nouveaux locaux d'un club radio amateur, auquel il fait partie, là, maintenant, Daniel. Voilà, et dans la vidéo, dans cette vidéo, justement, là, on voit le Lincoln 1, là, qui est dedans. Et je me suis perdu en cours de route sur ce que je voulais dire. Eh bien, je sais plus. Oui, voilà, donc, effectivement, j'ai eu personne d'autre, là, vendredi dernier, là, en fréquence. Tout à l'heure, j'ai failli avoir Mario, là, du Portugal. J'ai loupé de peu, bon, c'est pas grave. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des coups de propage qui se signalent par moments. Retour. Ouais, je suis passé à quelqu'un d'autre, donc, là, on va parler. Ouais, donc, j'ai dit, avec mon président, j'ai pas l'USB, donc, à l'instant, j'ai pas l'USB. J'ai pas l'USB sur ton poste ? T'en pique un sur un ordinateur et tu l'auras, l'USB dessus. Ouais, ben, ça va, j'ai l'USB avec le GR qui marche sur ma chaise, moi, monsieur. Allez, voilà ! Ah, je suis trois coups ! Ouais, alors, justement, tiens, je l'ai réutilisé, là, il n'y a pas longtemps, là, pour voir. Alors, j'ai l'impression que je me suis fait... Allez, je vais rester poli, là-dessus, je me suis fait avoir, là, sur le coup, là. Je le sens bien, moi. Parce que sur deux branchements d'antenne, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. Et... Et au niveau, quand je me balade en fréquence, eh bien, évidemment, je ne peux pas descendre en dessous de, je ne sais plus si c'est 24 mégas, alors qu'il est censé démarrer à 0 mégas, enfin, 0, façon de parler. Il est censé démarrer tout en bas. Et... Quand je me fous sur une fréquence, eh bien, je me suis rendu compte que, suivant les pièges de fréquence, je ne suis pas du tout là, il faudrait que je sois. Alors, bizarrement, sur la page de fréquence, 88-108, donc là où il y a les radios commerciales, je suis bien calé en fréquence, j'ai pu le vérifier il n'y a pas longtemps sur RFM. Allez, un petit coup de pub au passage, H.I. Donc là, j'étais bien sur la fréquence. Sur la 6 billes, sur le 27 mégas, eh bien, tout dépend où je me mets. Si je me mets sur le 27-185, ça va aller. Si je me mets ailleurs, ça se barre en cacahuètes. Et beaucoup plus haut, alors là, c'est la débandade complète. Là où je pense écouter un relais, par exemple, eh bien, je ne suis pas du tout là où ils font. Je ne suis pas du tout là où ils font. Oui, mais je n'aurais pas dû l'acheter en Chine, même moi, je n'ai pas du tout là où ils ont été achetés. Je n'ai pas du tout là où ils ont été achetés. Je n'ai pas du tout là où ils ont été achetés. Les transpondeurs d'avions, qu'est-ce que je vous raconte moi ? Les transpondeurs d'avions. J'aime beaucoup avoir une casse, c'est de voir la position des avions, et c'est moi qui les reçois. et c'est mon grand truc, je ne suis pas encore en tête sur le toit, et j'arrive des fois en pointe à une portée de 350 km, et je trouve ça très intéressant. Il y a plein de possibilités avec le LL, en plus, on doit faire plein de trucs. Vous savez que ne pas avoir la chaise, on peut la envoyer par l'intermède, mais je ne sais pas du tout. Ton truc, il est un peu... Il est un peu plus guidé au propre moment. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est vrai que j'ai remarqué ça, le SDR Play, tout comme ça. Par contre, ils sont beaucoup plus chers. Quoique le mien, j'ai quand même payé 60€, un truc comme ça. Donc, effectivement, c'est 60€, il faut que tu aies la poubelle, quelque part. Le SDR Play, le SDR Uno, tout ça, j'ai vu que les prix, au secours. Enfin, bon, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, je reviendrai dessus, il y a des chances que, justement, la boutique qui vend ça soit présente à Marraine. Bon, oui, il y a de fortes chances. Donc, je ne sais pas, ça sera l'improvisation. Je ne suis pas sûr de dépenser quoi que ce soit à Marraine. Vu ce qu'on a dépensé ces derniers temps, on va calmer le jeu. Oui, attends, il y a une autre station qui a pris le micro aussi, je vais lui faire un retour. Oui, la station. J'aurais une question technique sur un poste. Voilà, je ne suis pas très technique, mais bon, on va toujours essayer. J'ai un link-com de plus et j'aimerais savoir qu'il est très... de vue micro-conflit pour un link-com de plus. Ouais, alors là, tu as mis le doigt sur un problème sur un problème de conception là du poste. À savoir que sur le link-com de plus, quand on regarde le brochage, eh bien, les touches hub-do passent par le même fil que le PTT. Alors, quand on branche un micro-préant pris dessus, si celui-ci n'est pas compatible avec, eh bien, tu te retrouves quand tu relâches un micro à te retrouver sur le canal d'à côté. Alors, j'ai essayé, moi, de brancher un micro pré-impé de mon côté et je n'en ai pas qui sont compatibles dessus. À chaque fois, ça m'éjecte sur le canal d'à côté. Sur le forum de la planète civile francophone, il y en a qui ont exactement le même problème. D'autres qui ont réussi à le résoudre, mais je n'ai pas ça sous les yeux. Il faudrait que tu ailles sur le forum de la planète civile francophone dans la rubrique des postes président Lincoln 2+. Et en regardant les réponses, tu devrais trouver certainement ce que tu cherches. je suis en train de te perdre. là, je suis... je suis, je suis, je suis... je ne dois pas être point de la sortie des in, vu les panneaux. oui, c'est ça, c'est ça. j'arrive à la sortie 7, bouillac, bouska, pardon, bouska is in. Là, je suis en train de te perdre. Il y a 73 la station en espérant t'avoir répondu au mieux, mais c'est vrai que là, pour ce poste, pour un micro-péampli, je n'ai pas la solution miracle avec l'en-tête. C'est vrai qu'il est compliqué pour recevoir un micro-péampli, celui-là. Mais c'est pour ça que du coup, là, je suis... depuis, je suis sur le micro d'origine. Donc, peut-être que ça va mieux passer parce que là, je pense que j'ai moins de bruit de mon côté. Non, j'étais complètement perdu. Si toi, par contre, tu arrives encore à m'entendre, les 73,51, merci pour ce petit contact. À la prochaine. Routure sur le collègue de Conneron. Oui, je n'entends plus non plus. Oui, tu veux dire que c'est pour toi le micro-péampli, parce qu'il n'y a pas de micro-péampli. C'est le micro-péampli qui est le micro-péampli qui est le micro-péampli qui est le micro-péampli. C'est le micro-péampli. C'est le micro-péampli. Ah là, oui, je suis avec le micro-péampli. C'est le micro-péampli. Avec un petit effet de déco derrière qui vient de mes réglages au niveau du poste, c'est-à-dire télé maximum volume-éco sur position 1. Si ça te dérange, je peux l'enlever, il n'y a pas de souci. L'éco, c'est pour moi qu'en profite un peu. Sauf dans mes vidéos. Je dis ça parce que dans mes vidéos, je m'amuse à chaque fois dans le montage à rajouter un petit filet déco. Donc, non, je suis avec le micro-péampli. Il n'y a aucun problème là-dessus. En fait, c'est important parce que l'important c'est que le micro-péampli est en plus. Donc, je me demande si ce n'est pas la chambre à éco créée au minimum qui est en plus. c'est la micro-péampli. Voilà. Là, je suis... Alors, j'ai montré le micro-péampli devant la caméra. Donc, tu le verras par toi-même. Là, j'ai enlevé la chambre d'éco. Là, je suis en direct sans chambre d'éco, sur rien. Je ne sais pas qui va me dire si ça passe mieux ou pas. Je trouve que c'est un peu moins fort. En fait, la chambre d'éco est pas grave parce que ça donne forcément et ça donne une radio plus forte. D'accord. Alors, c'est assez étonnant parce que bien souvent, une chambre d'éco a tendance à absorber un petit peu de punch au niveau de la modulation. Et là, visiblement, c'est l'inverse. Je l'ai remis là. Là, visiblement, c'est l'inverse. C'est quand même assez étonnant. C'est l'inverse. Voilà, je suis en train de te perdre là. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501